Quant aux résultats de groupes armés étrangers, FDLR, ADFNAMI, LRA et FNL, qui continuent à sémer la désolation dans les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, je l'aimais en demeure de déposer des armes et de mettre fin à toute exaction sur les populations congolaises. Faute d'obtempérer à cette injonction, ce groupe armé s'expose à une opération de désarmement forcé, aussi rigoureuse que seule en cours. Un message très clair, mais ferme du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, à tous les groupes armés. Mais les Ougandais de l'ADFNALU, confondant les époques, ont voulu tenter l'expérience pour contrôler la localité des Kamangos. Mais l'aventure n'a duré qu'environ une heure, face à une armée loyaliste, les FRBC dopés par la récente victoire sur le M23 et ses alliés rwandais et ougandais. Une armée unie, disciplinée, équipée et appuyée par l'aviation militaire de la MONUSCO. Les AEDFNALU n'ont pas tenu dans la contre-offensive des FRDC. Ils ont décroché des Kamangos face à la puissance des feux des forces loyalistes, qui redonnent désormais la fierté aux Congolais. Les AEDFNALU croyaient gâcher la fête de Noël des Congolais, mais l'armée nationale a tout simplement mis fin à ces humiliations à répétition imposées à la population congolaise. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine des morts, dix côtés ennemis, cinq côtés FRDC et les autres des civils. L'OTAN de la grâce pour les groupes armés semble révolue. La marge des manœuvres des Ougandais de la EFNALU s'est rétrécie face à une armée de plus en plus redoutable, grâce en partie à une solidarité très agissante de la force de l'ONU.